Il nous suit depuis des années et Banan est devenu en très peu de temps la mascotte de Fortnite mais il lui est arrivé beaucoup de choses et des choses que peut-être vous n'avez pas vu Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Banan L'histoire d'un skin dont on nous a montré la naissance et qui continue aujourd'hui d'être très important au coeur de l'histoire et qui est un des personnages avec le pouvoir le plus puissant de Fortnite Donc installez-vous bien confortablement, on va voir l'histoire de Banan aujourd'hui et vous allez voir que c'est un personnage qui a beaucoup à nous faire découvrir Mais tout d'abord je remercie le premier abonné qui a utilisé le code nanas Il s'appelle Boxed by Leon et on remerciera les autres qui ont utilisé le code à la fin de la vidéo Donc on est en saison 8 et plusieurs clans viennent s'affronter On a les pirates qui arrivent sur la map de Fortnite On a toujours le roi des glaces qui est là et qui lui aussi veut aller à un endroit bien spécifique sur la carte Et on a le roi du feu qui s'en mêle Et on se retrouve du coup dans la saison 8 qui est une saison qui introduit le volcan et tout le biome autour du volcan Et c'est là, plus particulièrement dans un écran de chargement de Fortnite qu'on va découvrir Banan Alors Banan est dans le pass de combat de cette saison Mais vraiment là où on va comprendre son impact dans l'histoire ça va être dans l'écran de chargement Où on voit la naissance de Banan On le voit mener plein de bananes Donc Banan à la base n'était pas seul Il l'amène plein de bananes en haut du volcan Et lui c'est le roi et il a une couronne et un calice Donc vraiment c'est la première fois qu'on voit Banan avec toutes ses bananes Mais au final toutes ses bananes ont disparu Il y en a qui disent qu'elles sont tombées dans le volcan On sait pas trop Mais en tout cas là on a vu vraiment le début de l'histoire de Banan Quelques temps plus tard on va avoir un autre écran de chargement Où en fait du coup on verra que Banan va se lier d'amitié à John Z Et c'est pas pour rien En fait Banan et John Z vont se lier d'amitié Et John Z va aider Banan Parce que Banan est idiot Et a un pouvoir de ouf Mais est idiot Et en fait du coup John Z va suivre Banan dans ses aventures Et dites vous qu'à ce moment là tellement que Fortnite ils savent et ils ont envie de croire en Banan Et bah en fait carrément même les présentateurs des updates que faisait Fortnite à l'époque sur la chaîne YouTube S'habillaient en Banan C'était pour vous dire à quel point Banan c'était leur nouvelle mascotte Bref du coup on a l'événement du volcan Et John Z et Banan qui étaient ensemble s'enfuient en courant et se réfugiaient dans un bunker Là vous connaissez l'histoire Ils trouvent un bunker avec des passe temps, des bornes d'arcade etc Donc ils vont kiffer Et en fait ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas à manger Et là John Z va commettre l'irréparable Et il va mixer Banan pour le manger Donc au final on va retrouver John Z bien plus tard en saison 9 Où il va être libéré du bunker Et il va découvrir qu'énormément de temps s'est passé Tellement de temps est passé Qu'on est dans le futur Mais du coup on a plus de nouvelles de Banan Ah si En fait Banan est dans un gobelet que porte John Z Et Banan du coup est devenu un liquide Mais quand même ce que je viens de vous dire c'est quand même un truc assez ouf John Z il vient de manger Banan Il vient de le boire une partie de Banan Et en fait John Z on a une image qu'il a dessinée Mais qu'on ne peut pas voir Pour la débloquer et pour voir en entière l'image Il faut débloquer des puces de décryptage qu'on va trouver un peu partout sur la carte Et plus on débloquera de puces de décryptage Et plus l'image sera visible Et au final on va découvrir cette image Qu'aura créée John Z après avoir bu Banan dans le bunker pendant qu'il était seul Et sur cette fresque on a tout le futur de Fortnite Mais comment c'est possible ? Et bien là on avait déjà un premier aperçu du pouvoir de Banan Mais ça on en parlera un peu plus tard dans la vidéo Mais c'est le 21 juin 2019 que Fortnite vont choquer tout le monde Ils vont sortir cette vidéo qui explique la naissance de Banan Donc vous l'avez vu Banan est en fait un mix entre une banane et John Z Donc en fait Banan c'est John Z avec l'ADN d'une banane qui a fusionné avec lui en fait Donc là ça devient encore plus bizarre Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure Quand John Z il a bu Banan il s'est bu lui même C'est ça qui est ouf Mais du coup on sait maintenant comment est né Banan Bref on fait un grand bond en avant Et on se retrouve à l'explosion du point zéro en saison X Où du coup John Z voyage à travers l'omniverse C'est le bordel autour de lui Et il recroise Banan qui le regarde Et qui se rappelle de lui Banan n'a toujours pas pardonné à John Z de l'avoir bu Il lui a toujours pas pardonné Il l'a à l'oeil Et c'est ce qui va mener John Z Dans une cinématique inspirée d'Iron Man De créer un corps pour Banan Je vous l'ai dit déjà Banan c'est devenu un smoothie Donc il va lui créer un corps dans une grotte Un corps incroyable robotique Et il va y attacher Banan Et là Banan va être content Puisqu'il est de retour avec un corps à lui Et ça va créer une deuxième version de Banan Parce que dans Fortnite On ne meurt jamais On reste dans la simulation Où on crée un double de nous même Mais on ne meurt jamais Un peu plus tard Il va y avoir encore une autre version de Banan Cette fois-ci pour Halloween Où on va avoir le Banan Moitié Banan Moitié os Et le pire C'est que là ça confirme encore une fois Que Fortnite aime tellement Banan Et c'est devenu tellement leur mascotte Que Banan va commencer à réapparaître Dans énormément d'événements Là où ça devient intéressant C'est en saison 2 chapitre 2 Midas Un agent qu'on ne connait pas pour le moment Va appeler toutes les personnes Qui travaillent pour lui Donc chacun va recevoir un appel Sur son oreillette Et parmi ces personnes là Il va y avoir Banan Qui va recevoir l'appel de Midas Et qui du coup va se préparer A le rejoindre Mais là où ça va être vraiment bizarre C'est qu'on va se rendre compte Que chaque agent a une salle à lui Où en fait ils ont chacun Leur espace à eux Et en fait Chaque salle possède un secret Qui montre que Banan Enquêter et espionner Tous les membres des fantômes Donc dans un premier temps On le voit dans la salle de Brutus Où en fait on voit Banan Sortir de derrière son bureau Dans la salle de TNT Tina Banan a été très intelligent Et il a mis un de ses doubles Dans le frigo Pour espionner TNT Tina Dans la salle de Myosclé C'est si on fait tomber Une petite figurine Banan sort Et montre qu'il est là Et bref pour finir Dans la salle de Midas C'était en activant le gramophone On tombe sur Banan Qui sort d'un tableau Donc en fait Banan Enquêtait sur tout le monde Et c'est là qu'on a compris Que quelqu'un Était au dessus De tout le monde Et c'est dans l'événement de Midas Donc le dispositif Qu'on va découvrir L'existence de l'IO L'institut onirique Qui avait engagé Banan Et qui du coup Espionnait tout le monde Grâce à Banan Parce que l'institut onirique Avait un doute Sur le plan de Midas Mais le plan de Midas N'a pas du tout Été annulé Et d'ailleurs Il a très bien fonctionné Et l'institut onirique Même s'ils avaient envoyé Banan Ça les a pas du tout Aider à contrer Midas Après l'événement de Midas Bah en fait Du coup Midas a échoué Il avait réussi Mais l'institut onirique A été beaucoup plus fort Bref on arrive En chapitre 2 saison 3 Et dans cette saison On a les vacances De Fortnite Où cette fois-ci On a une autre version De Banan La version Banan estivale Et ça c'était juste Un petit truc en plus Pour montrer que Banan Avaient encore une fois Droit à une nouvelle version Parce que Fortnite Savent que c'est un skin Qui plaît à beaucoup de monde On se téléporte En chapitre 2 saison 4 Et Banan Va faire face A Wolverine C'est à dire que Quand on va avoir Thor qui va invoquer Tous les personnages Qu'on a dans la saison 4 Donc dans la saison Marvel Banan face à Wolverine Va lui aussi Sortir ses griffes Donc on voit quand même Que Banan Il peut développer des pouvoirs de ouf Selon l'adversaire qu'il a C'est quand même un truc de dingue En chapitre 2 saison 5 On va avoir John Z Qui va recruter plusieurs chasseurs Dont De Mandalorian Et De Mandalorian Va s'occuper De Banan Personnellement Et il va le mettre Dans une sorte de liquide Et il va L'emprisonner Donc c'est à partir de là Un peu que Banan Va avoir Un énorme calvaire Et va tout le temps Être la victime De quelqu'un Dans la crise 0 John Z Va être content De croiser Banan Pendant qu'il court Et il va se prendre Un Hadouken Et du coup Il va exploser Mais bien sûr Respawn juste après Mais ça quand même A cette époque là Beaucoup pensaient Que Banan Était mort Alors que Pas du tout Personne ne meurt Dans Fortnite Encore une fois Banan Sera au milieu Des projecteurs En chapitre 2 Saison 7 Puisque Banan Va être témoin De phénomènes paranormaux Et va les expliquer A la caméra C'est le premier Qui va témoigner Des aliens Qui étaient arrivés En chapitre 2 Saison 7 Banan Et partout Fortnite N'arrête pas De le mettre en avant C'est devenu Leur mascotte Mais là On va comprendre Que Banan Est à la fois Stupide Mais à la fois Aussi important C'est que A la fin du chapitre 2 On va devoir affronter La reine Et qui va aller En première ligne Se battre contre la reine C'est Banan On va le voir Dans le teaser De l'événement Mais ce Qui n'est pas Beaucoup connu Du grand public C'est que Vous Vous pouviez choisir N'importe quel skin Que vous vouliez Pour faire l'événement Mais les vrais skins Qui ont participé A l'événement C'est ceux qu'on a vu Dans la vidéo événement Qui a été postée Sur la chaîne de Fortnite Et qui on voit Participer à l'événement Et s'occuper des aliens De la reine et tout C'est Banan En fait Banan A officiellement Dans l'histoire de Fortnite Participer au combat De la reine C'est vraiment les skins Qu'on voit dans la vidéo De Fortnite Qui montrent les skins Qu'ils ont bel et bien participé A affronter la reine Et Banan En costume Se battait contre la reine Il était là Avec les 7 Pendant que nous On était dans les sous-sols De la map En train de parler Avec John Z Avec Banan Avec la fondation Etc Banan était là Banan A bel et bien participé En première ligne Au combat contre la reine Et ça c'est pas beaucoup connu En chapitre 3 Saison 2 Ça va être la guerre Entre l'institution onirique Et les 7 Et pendant cette guerre Banan va se réfugier Au Daily Bugle Pour se cacher Et sera quand même Un agent du côté des 7 Mais là où il va vraiment briller Et nous impressionner C'est que pendant cette saison Il va vouloir apprendre A conduire Genre Sorti de nulle part John Z Va nous contacter Et va nous dire ça Vous connaissez mon pote Banan Ouais La banane géante là Qui dit jamais rien Et qui s'abîme facilement En fait Il a bu un smoothie Par accident Ce qui est pas très conseillé Pour les bananes Et ça lui a donné Une vision Enfin C'est ce que j'ai compris Parce qu'il est pas très clair Mais donc En gros J'aimerais que vous lui appreniez A conduire Donc il nous dit Que Banan veut conduire Il a eu une prémonition Il a vu le futur Et il veut conduire Et il a eu cette prémonition Je le précise En buvant Un smoothie Et c'est que Pendant l'événement collision Donc l'événement final Qui va nous faire combattre L'institut onirique Qu'on va découvrir Pourquoi Banan Voulait apprendre à conduire Et avait vu le futur C'est parce qu'il avait vu Qu'à un moment Le robot allait être cassé Et il allait devoir nous aider En conduisant Et en nous ramenant du bleuvage Pour battre l'institut onirique Donc maintenant Vous vous rappelez Ce que je vous ai dit tout à l'heure Banan a un pouvoir Je vous l'avais dit Quand John Z Était dans le bunker Il avait découvert En buvant Banan Le futur de Fortnite Et il l'avait dessiné Sur le mur Là on apprend que Banan A bu un smoothie Et il a vu le futur Et il a vu qu'on allait perdre A part s'il pouvait conduire Et nous ramener du bleuvage Vous venez de découvrir Le pouvoir de Banan Si vous y étiez toujours pas au courant Banan en se buvant lui même Peut voir le futur C'est un truc de malade C'est le pouvoir le plus puissant De Fortnite Mais je vous l'ai dit Banan Son calvaire Ne fait que commencer Et il va commencer A être la victime De tout le monde En chapitre 3 saison 3 Après la guerre C'est la paix Et on va voir que Dark Vador Va s'occuper de Banan Et va le pousser Et le faire tomber En bulle mobile Dark Vador d'ailleurs Qui est venu sur la carte En sacrifiant Et s'occupant De Banan et John Z Qui étaient encore une fois ensemble Parce que je vous le dis Banan et John Z Depuis le début C'est des meilleurs amis Donc en fait Banan et John Z Ils sont souvent ensemble Et du coup Ils vont se confronter A Dark Vador Qui va s'occuper d'eux Et ils sont en flip Au début du trailer Parce qu'on voit Qu'ils sont vraiment pas bien Ou même à l'arrivée D'Indiana Jones On va avoir A la fin Un petit aperçu Que en fait Banan S'est fait écraser Par la pierre Qu'a esquivé Indiana Jones Banan je vous l'ai dit Ca va être un calvaire Fortnite Pour lui Il est dans une prison en fait On va le réapercevoir Dans le trailer Du chapitre 4 Saison 1 Se laver à la fin Avec The Witcher Fin avec Gérald de Rive On va le voir se laver là Mais sinon A part ce moment là Banan n'a fait que subir Les pires atrocités Et c'est pour ça Que John Z Et Banan Mais surtout Banan Vont craquer Et pendant le chapitre 4 Saison 1 On va pouvoir croiser Dans une rencontre de faille Et ça c'est la chose La plus triste Autour de Banan On va pouvoir le croiser Avec John Z Demander d'aller Partout Sauf sur Fortnite On voit Banan Qui lève le pouce Qui fait de l'autostop Et qui demande Qu'on le transporte partout Sauf dans l'univers de Fortnite Où il fait que souffrir Et la victime De tout le monde En plus la musique Est super triste Et ça c'est réel C'était vraiment Une rencontre de faille Que vous voyez sous vos yeux Où Banan En a marre Il veut partir de Fortnite Et le pire c'est qu'aujourd'hui On le sait Banan S'est fait kidnapper Encore une fois Il subit les pires atrocités Dans Fortnite Et il est porté Disparu Banan J'espère qu'on te retrouvera Et j'espère surtout Qu'un jour Il sera heureux Et pourra Peut-être Être tranquille Dans Fortnite Et ne plus être La victime De tout le monde Voilà les gars C'était l'histoire de Banan J'espère que la vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas A liker Commenter Partager Abonnez-vous On va remercier Les abonnés Qui ont régalé Avec le code nanas Donc on a Boxed by Leon Qui a régalé Avec le code nanas On a Quentin Qui a régalé On a Naël Qui a régalé On a Momo Qui a régalé You Idiot Merci beaucoup à toi Naël Merci beaucoup SWC Fenos Merci beaucoup à toi Roblixian Merci beaucoup Cadotorn Merci beaucoup Jules Le Qui a régalé Avec le code nanas Merci beaucoup A Naël Qui a régalé Merci beaucoup A Luc Du bloc Merci beaucoup A Noah Star Merci beaucoup A Marcime Merci beaucoup A Quentin Merci beaucoup A Chogiro Merci beaucoup A Maël Merci beaucoup A Marcime Merci beaucoup A Eli Merci beaucoup A Quentin Merci beaucoup A Bombastic Merci beaucoup A Aculi Merci beaucoup Merci à Youssef, merci beaucoup à HR9 Ryan Merci beaucoup à Vincent, merci beaucoup à XRip Du coup la famille j'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager On se tape les gars pour une prochaine vidéo C'était Nanas pour les soins de vous Bang, bang, bang